Il m'a un petit peu carotte, papa, papa, regarde moi ça, ça, ça va être une dinguerie Hola, como estas los amigos, j'espère que vous allez bien, vous avez vu un peu cette entrée fracassante Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle aventure, nouveau vlog, on est toujours sur Buenos Aires Mais on est dans une autre partie de la ville, on est dans le côté nord en fait Et la personne qui m'héberge actuellement m'a prêté une bicyclette, c'est vachement cool On a bicicleta comme on dit à qui, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite journée découverte Des autres parties de Buenos Aires qu'on ne connait pas, en bicyclette, il fait beau, ça va être super sympa en plus Et l'avantage, c'est qu'on ira beaucoup plus vite, bien évidemment Donc là, je vais commencer par faire le bord comme ça, tu vois, du Rio Il y a tout un chemin pour aller tout droit, il paraît que c'est magnifique Là, je suis dans une sorte de petit parc au bord du Rio, c'est hyper sympa Alors c'est drôle parce que les quartiers nord, tu vois, c'est un peu comme à Paris C'est comme si on disait que c'était la banlieue, je suis un peu dans la banlieue nord de Buenos Aires Et ça change complètement, en fait, du centre-ville C'est beaucoup plus espacé, il y a beaucoup moins de monde, c'est un peu plus relax, beaucoup plus chill que le centre-ville Bref, sur ce, on reprend la bicyclette et vamos Donc là, tu vois, c'est plutôt cool parce que je suis dans le quartier de San Vicente, comme je vous ai dit, au nord de Buenos Aires Et il y a un parc ici qui s'appelle Parque de los niños Et tu peux venir te relaxer, tranquille, voilà, jouer au ping-pong Il y a des tables de ping-pong, faire un petit basket avec tes potes ou un petit foot Ou même aller te baigner parce que oui, tu peux te baigner ici à Buenos Aires Même si c'est le fleuve, il y a des plages comme ça Donc si ça t'enchante, tu peux aller piquer une petite tête Et là, regardez, tout ce bord de fleuve que je peux faire, en fait, du nord quasiment de Buenos Aires Jusqu'au sud de la ville, quasiment jusqu'au centre-ville Et c'est plutôt sympa, ça fait hyper plaisir quand même, franchement Bon alors, le chemin est plus fou 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 par ici Parce qu'après le parc, je longe la route Mais je suis tombé, par hasard, sur le stade de l'autre grand club ici de Buenos Aires River Plate, qui est surnommé El Monumental Et après la Bombonera, le fameux stade de Boca Juniors Dont on était passé devant la dernière fois Je ne sais pas si vous vous souvenez Dans un des premiers vlogs qu'on avait tourné ici à Buenos Aires Que je mettrai juste ici D'ailleurs, oui, je ne peux pas avec mes deux mains qui sont occupées Donc du coup, je fais un signe de la tête Et bien, on découvre l'autre stade d'un des autres clubs mythiques de la Vigle Ici, il y a plusieurs clubs de foot à Buenos Aires Mais les deux plus connus, c'est Boca Juniors et River Plate Et il paraît, ça donne des matchs de dingue Des Classico Un peu comme si tu disais un Paris-Marseille Bon, sauf que Paris-Marseille ne sont pas dans la même ville Mais c'est pour te montrer un peu l'atmosphère qui règne lors des Classico On a retrouvé une partie un peu plus sympathique en bord de Rio Et c'est fou comment dès que tu sors un peu de la ville comme ça Dès que tu t'excentres un peu Comment tu respires Oh le thug, le mec il lâche ses mains tu vois pour vloguer Bref, en tout cas c'est super cool J'en ai quasiment pour à peu près 1h30 pour rejoindre le centre-ville en vélo Mais si c'est que de la route comme ça Et bien, ça va être un vrai, vrai régal Et ici tu vois, c'est comme un peu les autres villes qu'on a fait ensemble Osario, Santa Fe Les gens pêchent ici au bord du Rio Beaucoup beaucoup de gens qui pêchent Et il paraît que le poisson du Rio est très bon D'ailleurs je me souviens quand j'étais à Santa Fe avec mes potes argentins Pablo et Augustine Ils m'avaient fait goûter une empanadas avec du poisson du Rio Mais c'était tellement bon, mais tellement bon Allez bref, on continue la route Alors il y a un truc que j'apprécie bien à Buenos Aires C'est que c'est une ville qui est assez plate au final Comparé à d'autres villes d'Amérique du Sud Et il y a pas mal de pistes cyclables Qui te permettent de faire du vélo tranquillement Sans t'embêter, allonger la route Et à risquer potentiellement de te faire éclater par une voiture Et j'aime beaucoup Alors là, ce n'est pas les cas les plus jolis je trouve Parce que comme d'habitude, c'est plein de travaux Comme je vous l'ai dit en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe En Argentine, on dirait qu'il y a un mec qui s'est dit Vous savez quoi cette année en 2018 ? On va faire des travaux Il y a beaucoup beaucoup de travaux je trouve Partout où j'ai été, même quand j'étais à Santa Fe, etc Mais bon, c'est quand même très 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 agréable Pour être aussi proche des avions comme ça C'est qu'on est vraiment pas loin de l'aéroport Et d'ici je peux voir les buildings du centre-ville de Buenos Aires Qui sont à peu près à 10 km Et tu vois ce qui est bien, quand tu as fait du vélo comme ça Tu peux venir manger une petite street food des familles Juste en face du Rio Donc là j'ai pris un hamburger Mais sauf qu'il m'a un petit peu carotte pour être franc Regardez, bon au niveau du prix c'est pas excessif J'ai payé 70 pesos, 2,80€ Mais je lui ai demandé, ils sont comment des hamburgers Ils sont grands, ils sont bien Il m'a dit, ouais ouais Il m'a montré la viande, la viande qui est grande Mais il me l'a servi en fait dans une baguette C'est pas ça un hamburger pour moi Mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre Regardez la vue qu'on a franchement Là on a toutes les sauces C'est limite un peu en mode méchoui marocain Par contre il a plein 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 de sauces C'est un peu comme le kebab du coin tu vois Queso et cheddar Ça, ça a l'air trop bon Je t'ai recustomisé son hamburger, regarde Je me suis mis de toutes les salades Ça, ça va être une dinguerie Papa, regarde moi ça Je te lui recustomisé son hamburger Une dinguerie Je me suis mis de toutes les salades Vu ce qu'il m'a même fait c'est un burger Avec une sorte de pain baguette Avec de la viande, du fromage, un oeuf Moi j'ai rajouté ça, deux choux Aubergine, salade, tomate, oignon Le mec il s'est fait un kebab quoi Trop 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 bon Et quel régal d'être ici Regardez franchement si c'est pas un pur plaisir Un plaisir à 2,80€ quoi Pour tout le reste, il y a Mastercard Il n'y aurait pas de salade Le burger, il n'y aurait pas autant de goût Puis au final, c'est pas trop mal d'ordre du pain baguette 2,80€ Je peux vous dire que c'est un très très bon prix pour l'Argentine Sachant que, comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois C'est un des pays les plus chers d'Amérique du Sud Avec le rugby Par contre, au niveau de la tranquillité Avec l'aéroport derrière C'est pas trop ça C'est sympa parce que tu as la vue sur le Rio d'un côté Et l'autre côté, quand tu tournes la tête Tu peux apercevoir les avions décoller et atterrir Archi bon avec toutes les salades Alors, ça aurait pu faire une vidéo street food Mais en sachant que je suis en plein vlog Et que je profite de la journée Et que j'ai aussi envie de vous montrer les endroits que je fais J'incorpore cette street food dans un vlog Mais je vous prépare quelques vidéos de street food Assez sympa là sur Buenos Aires Il est super gentil parce que, tu vois, j'avais encore un peu faim Du coup, je lui ai dit, ça coûte combien un bout de pain ? J'avais envie de me faire des petites tartines Et il me l'a offert Il m'a offert un bout de pain Il m'a dit, non, non, tranquille, c'est pour moi Je dis, non, non, j'insiste Il m'a dit, non, non, tranquille, ça me fait plaisir Et du coup, je me suis fait un peu limite Une bruschetta, tu vois, à l'italienne Avec plein de salades Mais elles sont trop bonnes ces salades En fait, tu payes pour ton burger Et après, tu mets les salades que tu veux Alors, ça doit être super sympa pour lui de travailler ici En bord du Rio Mais par contre, avec les bruits, le pauvre À la fin de journée, il doit en avoir un peu marre Allez, après avoir repris les forces Il est temps de continuer la visite Je reprends le vélo Je fais même pas 100 mètres Et regardez sur quoi je tombe Sur plein de petits perroquets verts C'est trop beau Il y a quelqu'un qui a décidé d'installer Une box ici avec deux Avec de la nourriture Et du coup, il y a plein de perroquets vers partout Ça me rappelle trop l'Australie C'était pareil Il y avait plein d'oiseaux tropicaux Qu'on pouvait apercevoir comme ça dans les arbres Et même, je me souviens À certains endroits, on pouvait leur tendre des miettes Et ils venaient picorer dans la main Super beau C'est une balade qui réserve plein de surprises Et je crois que je ne suis pas prêt d'arriver au centre-ville Si c'est partout comme ça là Alors tu vois, longer le Rio, c'est cool Il y a des endroits vraiment sympas comme tout à l'heure Mais il y a aussi des endroits un peu plus dégueulasses Là, en fait, je longe une route pleine de travaux C'est les docks Voilà, il y a plein de conteneurs là-bas Il y a des camions Pour vous situer un petit peu, en fait, là Ma localisation Je ne suis pas très loin du quartier de Palermo Qu'on a visité ensemble dans l'un des vlogs Je pense que j'aurais dû rentrer dans la ville Pour pouvoir continuer mon chemin Et revenir ensuite un peu plus loin Sur le bord du Rio Dans un côté un peu plus sympa Mais bon, ça, ça fait partie des aléas du voyage Je ne pouvais pas le savoir que c'était comme ça C'est pas grave, on continue le chemin Direction le centre-ville Tu vois ce qui est bien en faisant du vélo ? Bah, c'est qu'on peut aussi s'arrêter Et là, je suis tombé sur un endroit Dont j'aurais pas pensé m'arrêter En fait, je suis au port de Buenos Aires Et il y a une compétition Où il y a des bateaux qui sont exposés En fait, c'est la Vuelta Sud-Americana C'est en fait plusieurs pays sud-américains Qui font un tour d'Amérique du Sud Avec leur armada Et qui s'arrêtent à chaque port Des grandes villes Donc là, ils se sont arrêtés à Buenos Aires Mais après, ils m'ont dit Ils vont au Chili, tout ça, tout ça Et du coup, voilà Il y a plein de bateaux qui sont représentés Colombie, Mexique Et pays invités, on m'a dit Espagne Et on peut visiter les bateaux Et ça, c'est plutôt cool, regardez On se croirait dans le pirate des Caraïbes Merci Super bien, muchas gracias Ciao Le pauvre, il doit avoir un peu chaud comme ça aujourd'hui Alors, je ne vais pas m'amuser à faire tous les bateaux Mais j'ai choisi celui de la armada mexicaine Parce que, alors, déjà, elle est très jolie Comme tous les autres, de toute manière Mais c'est un pays que j'ai envie de visiter Alors du coup, je me suis dit On va choisir celui de Mexico Et c'est hyper joli En fait, il m'a expliqué que c'était un festival aéronautique Oh, je me prends le drapeau en pleine tête Voilà, ça, c'est un signe Que bientôt, à mon avis On sera à Mexico Et c'est super sympa Parce qu'on peut visiter tous les bateaux gratuitement Et je lui ai demandé Mais vous allez où après ? Il m'a dit On va à Ushuaia Tu vois là Mon manteau, j'ai chaud Mais bientôt, on sera bien dans le frais Gracias, ciao Alors, j'ai été l'un des uniques touristes privilégiés A rentrer à l'intérieur du bateau En fait, j'avais super soif Voilà Ah, à qui, à qui ? Et du coup, j'ai demandé Si je pouvais avoir un petit peu d'eau Et ils étaient super gentils Ils m'ont dit Ouais, vas-y, viens, rentre et tout Ils m'ont servi de l'eau et tout Super gentil Ça, c'est un signe Je sens que Mexique, ça va être un des prochains voyages Je le sens, je le sens, je le sens En même temps, ici, la mentalité sud-américaine J'adore Les gens sont vraiment très, très gentils On a beau dire ce qu'on veut sur les pays Que c'est dangereux Que c'est comme ça Un peu comme le Brésil Mais au niveau de la mentalité des gens Franchement, c'est autre chose Top le festival En plus, les bateaux sont posés d'un endroit magnifique D'un côté, t'as la vue sur le Rio Et de l'autre côté, t'as la vue sur les buildings de Buenos Aires Et c'est drôle, ça me rappelle un endroit d'Australie Un de mes endroits préférés qui s'appelait Darlingarbourg C'était comme ça en fait C'était une sorte de petit port Avec plein de bateaux Et t'avais la vue forcément aussi sur la mer Et la vue sur les buildings de Sydney C'est fou, hein J'arrive encore à placer une petite anecdote de voyage Ah, le drapeau du Brésil Ça, je pense que ça nous rappelle À vous comme à moi De très, très bons souvenirs C'est toujours l'ambiance, hein Le Brésil, c'est incroyable Petite musique Ça fait plaisir Allez, bref, on reprend le vélo Et on continue notre chemin Et bah voilà On arrive en fin de journée Et c'est d'ici Qu'on va se faire une petite conclusion De l'un de mes endroits préférés à Buenos Aires C'est ce que j'appelle en fait Les docks, les bords de Rio Qui sont vraiment super agréables Pour venir marcher, faire du vélo Aller boire un coup, manger un coup Il y a des petits restos de partout Il y en a même qui font de la barre J'ai même vu des gens faire aussi du kayak Plutôt, plutôt sympa Et bah en tout cas Ça aura été une super journée Vraiment en mode Quand rien n'est prévu Tout peut arriver Ça m'aura pris plus d'une heure et demie Pour venir en centre-ville Là, on n'est pas très loin Il y a la Casa Rosada derrière Pourquoi ? Bah parce que tout simplement Que j'y suis allé tranquille Que j'ai fait plusieurs stops Stop dans le parc Stop street foot Stop avec les bateaux un peu plus loin Parce que c'est ça Les journées en mode Grande n'est prévu Tout peut arriver Et c'est un peu toujours comme ça Que se passent mes journées en fait Au gré des occasions Des rencontres Des opportunités J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Et que si un jour vous venez à Buenos Aires Et bah vous puissiez refaire un peu la même chose que moi Prendre un vélo Louer un vélo Et venir vous balader ici Pourquoi pas même sortir un petit peu de Buenos Aires Aller dans le nord Les petits parcs etc Alors ne refaites pas le chemin que j'ai fait Après Palermo C'est là où vous pourrez atterrir en fait Du bon côté Où il y a les parcs etc Et ne prenez pas comme moi Le chemin avec les camions etc Mais ça je ne pouvais pas le savoir Bref sur ce Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un like Bien évidemment Pour suivre les actualités Ça se passe sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter C'est Belenco Snapchat C'est Belenco Snap Si vous n'êtes pas abonné Bah je ne sais pas ce que vous attendez Parce qu'en plus Il y a toutes les vidéos là Qui sont sorties Du Brésil, de l'Argentine Du Rigop Il y en a plein d'autres qui vont arriver Les amis prenez soin de vous N'oubliez pas de voyager Mais surtout N'oubliez pas que quand rien n'est prévu Tout peut arriver Allez Ciao ciao Ça, ça va être une dinguerie Papa, regarde moi ça Je te lui ai recustomisé son hamburger Sous-titrage ST' 501